Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Je pense que vous le savez, le 6 novembre de chaque année, depuis 1986, la République du Congo célèbre l'arbre au sens large au travers de la journée nationale de l'arbre. Alors, 35 ans après, l'initiative du président de la République n'a toujours pas pris une ride. Ce soir, pour en parler, nous recevons Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Molina. Merci d'avoir pris du temps pour accepter cette invitation et nous rejoindre en plateau. Alors, tout de suite, la première question. Madame la ministre, 35 ans après, je l'ai dit, la question, elle est là, l'événement est là. Chaque année, le 6 novembre, les Congolais vont planter un arbre. En tout cas, ils respectent cette coutume. Ce soir, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, quelle est la portée de cette journée et ses objectifs ? Alors, cette journée concerne tous les Congolais. C'est pourquoi toute la population congolaise plante le 6 novembre, parce que c'est une loi qui définit cela et le Congolais respecte. Effectivement, chaque 6 novembre, les Congolais plantent un arbre d'espèce forestière ou fouillissière dans notre pays. Et comme vous l'avez dit, la journée nationale de l'arbre n'a pris aucune ride. Donc, voilà, nous sommes contents. Alors, quels sont les objectifs, Madame la ministre ? Essayez de nous ramener en 1986. Pourquoi le président de la République crée cette journée ? Alors, vous devez savoir que le Congo a une longue expérience en matière de revoisement. La recherche forestière qui a permis le bouturage des écalbitus la première fois au monde, ici, au Congo. Ces résultats de recherche ont fait que le Congo puisse développer 45 000 hectares de plantations forestières. dans les savannes de Pointe-Noire. Et donc, le président de la République, avec ses homologues président, a planté le millième arbre de l'unité d'afforestation industrielle du Congo, l'UAC, dans le temps. Et c'est pour vous dire, le Congo voulait développer une unité de production de pâte à papier. Et donc, nous avons eu besoin de faire des grandes plantations, donc des plantations à grande échelle. De ces écalbitus un peu partout dans le pays. Exactement, donc des plantations à grande échelle d'écalbitus, avec donc cette bonne recherche forestière qui a trouvé la méthode de bouturage des écalbitus et cette méthode qui a été reprise par plusieurs pays au monde, tels que le Brésil, tels que l'Afrique du Sud. Alors, madame la ministre, les deux dernières années, c'est-à-dire les deux dernières années, je vais le dire comme ça, le thème de la journée a été axé sur l'érosion. Alors, cette année, donc 35e édition, vous parlez de la séquestration du carbone. La première question, c'est de savoir, cette question de séquestration de carbone intéresse-t-elle les Congolais ? Est-ce en adéquation avec les réalités ? Quand on a parlé pendant deux éditions de la question érosion, on se dit, c'est l'environnement, je dis l'environnement, donc le périmètre de vie des Congolais, ils touchent directement à leur quotidien, mais parler de séquestration carbone, on a l'impression que c'est purement technique, que c'est purement scientifique. Non, pas du tout, parce que nous avons parlé des érosions, effectivement, parce que ça touche nos populations. Comme vous le savez, nous avons pris l'habitude de construire sur des zones sensibles et des zones avec de sable nœud, et du coup, avec les changements, les effets liés au changement climatique, nous avons eu des pluies torrentielles qui ont fait que nous puissions vivre des érosions dans nos quartiers, et les populations se plaignaient, les populations ont appelé au secours le gouvernement, et donc le président de la République nous a instruit d'aller régler ce problème en revégétalisant les zones sensibles. Mais c'est une question difficile, parce qu'il y a des crevasses, des grandes crevasses, et si nous ne faisons pas des travaux de génie civil, c'est difficile d'aller directement revégétaliser. Donc, il faut une synergie qui fait que les compétences en génie civil viennent d'abord travailler les grandes crevasses que nous avons, ensuite nous venons derrière pour revégétaliser ces zones. Il faut aussi dire que nous vivons une certaine... Comme vous le dites, vous avez peut-être raison de poser la question, mais nous avons remarqué que les mêmes populations qui nous ont appelés à l'aide, qui ont appelé à l'aide le gouvernement, ce sont les mêmes qui ont fait montre d'un incivisme qu'on ne comprend pas. En faisant quoi, par exemple ? Quand nous avons planté, derrière, nous avons vu que les populations arrachaient les arbres, Arrachaient les mêmes arbres qui ont été plantés pour les sauver en tout cas. Les mêmes arbres qui ont été plantés, exactement. Et aujourd'hui, si vous prenez la corniche de Boisaville, il y a eu le projet Erosan qui a donc reboisé sur la corniche, donc sur la rive, et nous remarquons que là aussi, les populations ont commencé à couper les arbres. Donc, on ne comprend pas. Aujourd'hui, les changements climatiques, nous les vivons. Les effets du changement climatique, nous les vivons. Vous le savez bien que la saison sèche durait trois mois dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à six mois de saison sèche. Donc, il y a une grande sécheresse que nous vivons. Et nous savons qu'il n'y a que les arbres pour nous aider à séquestrer ces gaz à effet de serre qui sont nocifs pour l'atmosphère. Et c'est pourquoi nous avons mis un accent sur la séquestration du carbone, parce que réellement, le monde entier est debout et reconnaît désormais que les forêts peuvent nous aider à lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Alors, madame la ministre, pour les 35 ans, qu'avez-vous prévu exactement ? De la sensibilisation, des carnavals, comme on a toujours vu, des conférences, des symposiums, forums ? Qu'avez-vous prévu ? Exactement. C'est la sensibilisation continue. Chaque année, nous faisons de la sensibilisation. Nous voulons que le Congolais s'approprie cette journée nationale de l'arbre. On ne considère pas que cette journée concerne uniquement le ministère de l'économie forestière. Nous voulons que chaque Congolais puisse savoir que c'est la loi qui institue cette journée. Et quand on arrive au 6 novembre, que chacun puisse faire un projet de planting d'un arbre. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons prévu de créer une foire au plan, pour permettre à tous les Congolais, parce que la question qui se posait, on se disait où on peut trouver les arbres. Certes, il y avait des pépinières du SNR, mais les gens ne connaissaient pas où se trouvaient les pépinières du SNR. Du coup, nous avons pensé créer une foire au plan, tout le mois d'octobre, pour permettre à chaque Congolais d'acquérir un plan pour effectivement reprendre à ce devoir civique qui est de planter un arbre le 6 novembre. Madame la ministre, permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vais être un tout petit peu hors sujet, mais vous avez parlé de la foire au plan. Quel est aujourd'hui, je dirais, le bilan de ce projet ? Nous sommes très contents. D'abord, nous avons commencé par un site, Brazzaville. Ensuite, nous avons fait deux sites, Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes à cinq sites. Et le bilan, c'est que nous voulons formaliser ce métier de pépinériste. Nous les invitons à venir exposer leurs plans, leurs plans, oui, les espèces forestières, fruitières. Et même parfois, nous avons vu les espèces florales qui sont exposées et vendues sur les sites retenus dans le cadre de cette journée. Et nous avons commencé la première année. Ces pépinéristes ont vendu pour 4 millions de francs CFA le mois. La deuxième année, on était à 14 millions de francs CFA. La troisième année... Des sommes qui... C'est-à-dire les ventes des plans. Les ventes des plans produits par ces pépinéristes. On peut aussi dire aujourd'hui que cette foire a boosté non seulement le budget ou l'économie, je dirais, le business de ces pépinéristes. Exactement, c'est le but. C'est le but. C'est la visibilité. Exactement, la visibilité et d'en faire un métier reconnu. C'est pourquoi j'ai invité ma collègue d'ailleurs en charge des PME, pour qu'on reconnaisse ce métier de pépinériste. Nous avons retenu ça dans le cas des métiers du secteur forestier. Pépinériste, c'est un métier du secteur forestier. Mais nous voulons que ces pépinéristes soient reconnus et formalisent leur activité. Et la quatrième édition, ils ont pu vendre pour 24 millions. Donc c'est encourageant. On va tous être tentés, ne fût-ce que le week-end, de devenir pépinériste. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire et c'est un beau métier. Alors madame la ministre, pour cette 35e édition, vous avez choisi la localité de la Léphine, qui se trouve dans le département des Plateaux. Pourquoi ? Parce que nous avons un grand projet d'envergure que son Excellence, monsieur le chef de l'État, va lancer. C'est le projet de reboisement, financé par le groupe Total, Total Énergie aujourd'hui. Donc il va créer un puits de carbone dans le département des Plateaux sur 40 000 hectares. Et c'est un projet d'envergure. Nous avons trouvé nécessaire que ça soit porté par son Excellence lui-même, monsieur le Président de la République, et que ça soit l'occasion de lancer ce grand projet d'envergure le 6 novembre 2021. Alors madame la ministre, quand on parle du groupe Total, on pense au pétrole, on parle pollution pour ceux qui gèrent la question pétrolière. Aujourd'hui, Total change de nom pour devenir Total Énergie. Quelle est la symbolique dans ce partenariat, la création du puits de carbone avec la filiale du groupe Total Énergie ? Alors d'abord, il faut reconnaître que Total a compris qu'il faut faire un virage et s'est détourné des énergies fossiles qui sont des énergies polluantes. Donc ils veulent aller vers la production des énergies renouvelables, donc biocarburants et autres. En même temps, vous savez que le temps du pétrole n'est pas passé. Nous allons encore vivre longtemps avec les énergies fossiles, les carburants, le pétrole. Et donc Total doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités. Total, nous savons, Total pollue. Et dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, il a été retenu des mécanismes de développement propres, c'est-à-dire comment engager des politiques de développement moins carboné. Et comment aussi justifier et compenser les quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans n'importe quelle activité industrielle. Et aujourd'hui, Total a choisi le Congo pour venir créer ce puits de carbone ici pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités pétrolières. Et comme ça, d'un claquement de doigts, ils disent qu'on finance tout un projet sur des plantations. On finance un projet et derrière ce projet, il y a des crédits carbone que nous comptabilisons pour justifier nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, madame la ministre, ce n'est pas un secret, vous êtes dans la question forestière depuis plusieurs années. On a souvent à l'époque médiatisé votre passage au Pronard. Ce soir, c'est l'envie de recevoir de vous un cours. Alors, pour ne pas me tromper, je l'ai noté, je dis comment les forêts, alors les arbres, eux, comment deviennent-ils des réservoirs de carbone ? On en parle à la télévision, à la radio, mais dans un français facile. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas une question réservée aux seuls initiés. Toute la population est concernée. Pouvez-vous nous expliquer en français facile ce que c'est réellement ? Alors, c'est juste le principe de photosynthèse que nous étudions depuis le collège et même le lycée. Donc, l'arbre a la capacité, à travers la captation du CO2, de faire une synthèse de matériaux qui permettent à ce même arbre de pousser. C'est-à-dire que l'arbre a besoin de ce gaz carbonique pour pousser. Donc, c'est la photosynthèse. Et cette photosynthèse qui permet à l'arbre de séquestrer, de capturer ce carbone, aide l'humanité parce que le gaz à effet de serre, qui est le gaz carbonique ou les autres gaz, sont en train de contribuer au changement climatique, à l'augmentation de la température, à la pollution et aussi à la destruction de la couche d'ozone. Donc, nous, nous voulons profiter de cette capacité qu'un arbre de séquestrer le carbone pour le mettre en avant et dire que si nous plantons beaucoup d'arbres, nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les émissions qui sont nocives pour l'atmosphère et qui créent donc cette augmentation de la température. Vous savez, au niveau international, nous avons retenu que la température ne devait pas dépasser plus 1,5 degré. Aujourd'hui, les chercheurs conviennent que nous sommes à plus de 2 degrés, dans certaines régions même, plus 3 degrés. Donc, largement en dépassement. Alors, Madame la Ministre, il y a des termes, crédit carbone, compensation carbone volontaire, pollueur, payeur, ce sont tous des termes qui sont liés à la question forêt, environnement, ainsi de suite. J'ai eu le bonheur de poser la question à votre collègue en charge de l'environnement. Je vais vous la reposer à vous. Ne pensez-vous pas que c'est un marché de jupe où les pays du Sud vont s'asseoir autour des tables, en parler, mais en réalité, rien ne se fait. C'est nous qui plantons pour soulager les autres. Alors, ça peut être un marché de jupe, oui, certains le disent. C'est un marché virtuel, donc on ne voit pas ce qu'on vend. Le carbone ne se voit pas. Deuxièmement, ça peut être une opportunité pour nos pays. Nous voulons développer notre agriculture, nous voulons diversifier notre économie. Qu'est-ce que ça nous coûterait de planter les arbres et derrière ces arbres, vendre du carbone ? Je crois que c'est une opportunité que nous devons saisir. Alors, marché de jupe, pourquoi ? Parce que très souvent dans nos pays, déjà les pays africains, étaient les derniers pays à recevoir des projets carbone. Les forêts n'étaient pas reconnues parce que la communauté internationale nous disait que les forêts étaient créées naturellement. Nous n'avons pas fait un effort pour avoir ces forêts, donc on ne pouvait pas nous payer pour compenser l'existence de ces forêts dans nos pays. Et donc aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que les forêts du bassin du Congo sont les forêts les plus intactes au monde. Ce sont les forêts qui détiennent encore la plus grande biodiversité. Ce sont les forêts qui peuvent aider l'humanité à lutter contre les effets du changement climatique. Et du coup, tous les regards sont maintenant tournés vers les forêts du bassin du Congo et les partenaires arrivent désormais à vouloir nous proposer la vente des crédits carbone. Donc les crédits carbone qui sont séquestrés par nos forêts naturelles, déjà, nos forêts naturelles. Et ensuite aussi, créer des plantations pour un seul objectif, séquestrer du carbone. Donc c'est le cas du projet Total. Maintenant, marché de jupe, parce qu'aujourd'hui, la loi du plus fort, les pays qui apportaient, qui venaient pour solliciter ce carbone, avaient tendance à nous imposer un prix d'achat de ce carbone. Alors que c'est comme au marché. Quand je vais au marché pour vendre mon poisson salé, c'est moi qui propose le prix. Alors que c'est le contraire, c'est le client qui vient. C'est le client qui vient proposer son prix. Et qui vient, nous nous plantons, et eux... Et ils veulent venir nous imposer un prix. Et donc, je crois que la donne va changer désormais parce que c'est l'objet des négociations au niveau international. Même à Glasgow, le sujet va être repris par les négociateurs parce que nous voulons aujourd'hui que le prix soit déterminé par les pays. Madame la ministre, certains observateurs disent aussi que le Congo signe un peu tous les documents internationaux, tous les traités que nous signons. Nous sommes dans le processus REDD+, le fond vert pour le climat, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, le fond bleu pour le bassin du Congo. À ce jour, quel est le niveau de la mise en œuvre de ces différents engagements que le Congo a pris au niveau international ? Moi, je pense que nous devons être fiers parce que le Congo, depuis une cinquantaine d'années, nous avons pensé à ces sujets aujourd'hui qui sont d'actualité. Hier, quand le président de la République avait décidé de faire ce grand massif sur la zone côtière de Pointe-Noire, on ne parlait pas encore des faits liés au changement climatique. Nous avons été les pionniers. Aujourd'hui, dans le cadre de ces initiatives que vous venez d'évoquer, REDD+, ainsi de suite, ce sont des initiatives que nous prenons volontairement parce que nous voulons contribuer, un, à la gestion durable de nos forêts. L'initiative REDD, c'est pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Vous savez que notre pays n'est pas un pays polluant, mais la grande quantité de carbone émise par notre pays qui provient des activités agricoles. Donc, la défriche brûlée. On coupe les arbres, on brûle. Ça émet les gaz à effet de serre dans le gaz carbonique. Donc, pour nous, aujourd'hui, les initiatives que nous prenons, c'est pour montrer que volontairement, nous voulons aider l'humanité à lutter contre les effets liés au changement climatique. Nous voulons aider notre pays à aller de l'avant dans la gestion durable des forêts et la gouvernance forestière. C'est volontaire. En tout cas, c'est dû à un homme. Son Excellence, M. le Président de la République, qui est le plus grand écologiste de notre nation, a fait ses preuves partout. Et nous savons que notre pays est en bonne place dans le cadre des initiatives liées à la gestion durable des écosystèmes. M. le Président de la République va représenter notre pays à Glasgow, à la 26e conférence des partis. Madame la ministre, et j'ai posé la question à plusieurs membres du gouvernement concernés par cette question, pourquoi le Congo y va ? Nous étions à la COP 21, nous avons été à Bonn, je pense. Pourquoi Glasgow ? Pourquoi autant de bruit autour de Glasgow ? Est-ce simplement un effet de mode, genre nous y avons été, comme vous, ou il y a réellement de véritables questions qui vont y être soulevées ? Les conférences des partis sont des lieux de négociation. Quand le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des chercheurs au niveau international, nous dit attention, faisons attention dans le cadre de nos activités, parce que réellement il y a un effet du changement climatique qui va compromettre la vie sur Terre, il y a même des zones, des pays qui sont des îles, qui vont disparaître de la carte du monde. Donc, quand ce groupe de recherche ou ce groupe de chercheurs tire la sonnette de l'alarme, tout le monde entier doit se réunir pour prendre des décisions, pour se dire comment nous allons faire pour lutter contre les effets du changement climatique. Un, comment nous allons faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Les pays développés doivent prendre des décisions. Donc, d'où les politiques économiques moins carbonées, comme ce que je vous ai parlé avec Total Énergie, il y a aussi l'adaptation pour nos pays qui n'avons pas une responsabilité historique de ce changement climatique, mais nous avons quand même les effets qui nous frappent. Nous sommes vulnérables à ces changements climatiques, donc du coup, nous avons besoin de nous adapter à ces changements climatiques. Je vous ai parlé de la longévité de la saison sèche aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des variétés... Les mesures que nous devons prendre chacun dans sa responsabilité. Nous, nous n'avons pas la responsabilité historique d'émetteur de gaz à effet de serre, mais nous sommes concernés par l'adaptation parce que nous sommes vulnérables. D'où l'intérêt d'aller dans les COP pour dire nous sommes d'accord, nous avons des forêts, nous voulons les préserver pour l'humanité toute entière. Nous voulons aussi que la température soit limitée à un degré, un 5 ou 2 degrés. Nous devons le dire dans les négociations. Nous le disons franchement. Nous le disons franchement. Parce qu'on a l'impression qu'on y va comme des enfants qui tendent la main. Autant aujourd'hui, le véritable nouveau poumon, c'est le bassin du Congo. C'est rude. Parfois, les négociations sont rudes. Nous passons parfois des nuits blanches à négocier avec les pays pollueurs. Donc, ce ne sont pas les mêmes intérêts. Comment nous dire exactement ? C'est quoi le message du Congo ? Mais c'est ce que je veux dire. Le message du Congo, nous allons continuer à gérer durablement nos forêts. Mais nous voulons des compensations financières pour continuer parce que ça coûte cher de gérer cette biodiversité. Ça coûte cher de gérer ces écosystèmes. C'est pourquoi nous mettons en place les outils comme le fond bleu pour le bassin du Congo. Nous voulons attirer des financements pour financer, excusez-moi, la totalégie. Financer nos projets de conservation ou de gestion durable de tous nos écosystèmes. Demain, c'est la crise de l'eau. Nous savons que le pays est arrosé. Mais demain, vous voyez bien la navigabilité, par exemple, dans nos cours d'eau. Il y a beaucoup de vente sable. De vente sable. Mais pour draguer, nous avons besoin de moyens. Donc, nous avons besoin de financements. Et nous voulons dire à la communauté internationale que oui, si nous n'allons pas mettre nos forêts sous cloche, il faut qu'on s'entende. Nous ne sommes pas pour aller mettre nos forêts sous cloche qu'on ne les utilise pas. Non. Mais nous disons... Les vendeurs de charbon vous regardent ce soir en écarquillant des yeux en se disant... Mais non, mais c'est un grand problème. Le charbon de bois, nous n'allons en reparler certainement pas aujourd'hui. C'est un grand sujet, le charbon de bois. Mais nous allons dire à la communauté internationale, nous allons continuer à gérer durablement nos forêts. Nous voulons des compensations financières pour nos projets liés à la gestion durable des écosystèmes, liés à la gestion durable de nos forêts, liés à la gestion de notre biodiversité. Voilà ce que nous allons aller dire à la COP26. Madame la ministre, les grandes puissances acceptent de financer tous ces projets de gestion durable des forêts du bassin du Congo, entre autres, mais parce que ces grandes puissances n'ont plus le même environnement que nous avons, cet environnement sain. Mais nous qui sommes nés dans ces pays comme le Congo, la RDC, la RCA, le Cameroun, sommes-nous conscients, je dirais, de cette richesse ? Alors, parlons typiquement du Congolais. Est-il, capte-t-il ou perçoit-il l'importance de cette journée nationale de l'arbre ? En tout cas, selon vous, avec l'expérience que vous avez. La journée nationale de l'arbre, oui. On se dit qu'on est entouré de forêts, c'est tout à fait normal. La journée nationale de l'arbre, oui, ça fait l'objet quand même d'une excitation. D'un engouement. On ne sent pas quand même les populations aller planter. Nous sommes quand même un peuple de planteurs, il faut le reconnaître. Parce que si vous regardez le plus grand verger du Congo, c'est la ville de Brazzaville, parce que chacun, normalement, plantait un arbre dans sa concession, dans sa parcelle. Maintenant, quant à comprendre qu'il faut préserver les forêts naturelles, là non. Nous voyons vraiment une déforestation si vous faites la route nationale. N'avez-vous pas de brigades qui font la ronde des quartiers, des villes de tout le pays pour contrôler tout ça ? Ou en partenariat avec les préfets, les présidents des conseils départementaux ? Nous avons besoin de financement pour ça, parce que les brigades doivent être mobiles. Les brigades doivent avoir la mobilité, les moyens d'une mobilité pour parcourir partout le pays. Donc, c'est pourquoi je vous parlais de la nécessité d'avoir des financements à mettre dans la gestion de la biodiversité, dans la gestion des écosystèmes. Par exemple, je vous prends un exemple, les écogardes. La notion au niveau international voudrait que nous ayons un écogarde pour 1 000 hectares. Nous avons 23 millions de forêts, nous avons 5 millions de forêts de conservation. Donc, vous imaginez de combien d'écogardes j'aurais besoin pour préserver les écosystèmes dans le cadre de la conservation de la biodiversité ? Ça va faire des emplois. Moi, j'aimerais bien les recruter. Mais il faut donc des financements. Mais il faut des financements pour cela. Alors, Madame la ministre, c'est la même question, mais dans un autre volet. Ce soir, certains Congolais, 35 ans après le lancement de cette Journée nationale de l'arbre, certains vont vous dire à quoi bon continuer à planter quand on sait que nous avons une superficie assez importante de forêts. Parce que déjà, c'est 37 ans. Nous avons eu deux ans lors des événements malheureux dans notre pays. Pendant deux ans, nous n'avons pas planté, mais ça fait 37 ans que nous plantons pour commémorer cette Journée nationale de l'arbre. Il est nécessaire, d'abord, un, vous le savez, nous avons 11 millions d'hectares de savannes qui ne sont pas valorisés. 11 millions de savannes. Nous voulons y développer de l'agriculture. Mais n'oubliez pas que planter un arbre aussi, c'est l'agriculture, pris au sens large. Et donc, nous voulons que le reboisement, la forestation et le reboisement soient un élément important de la diversification de notre économie. Soit un élément important du développement de notre agriculture. Parce que les projets agroforestiers que nous mettons en place associent l'arbre à la culture vivrière. Même pas cela, vous venez de l'évoquer. Les charbonniers, ceux qui font le charbon, ont besoin de... Parce que, sachez-le, culturellement, nous n'allons pas nous passer du charbon de bois ou de bois de chauffe. Je crois que M. Maléla, dans son foyer, quand on lui dira que le sakasaka a été préparé sur le gaz, ce n'est pas possible. Et donc, culturellement, nous sommes encore liés au bois énergie. Et donc, ce bois énergie doit provenir des forêts plantées. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas continuer à dégrader les écosystèmes comme dans le poutre. Donc, on ne touche pas la forêt naturelle. Comme dans le naturel, mais créant des plantations artificielles. D'accord. Pour les exploiter. Pour les exploiter. Ne pensez-vous pas aussi qu'un effort aurait pu être fait au niveau, je dirais, des écoles primaires, par exemple, pour habituer les enfants d'aujourd'hui, cadre de demain, à l'amour pour la forêt, non ? Bon, c'était cette vision du même homme, une école inchante. Nous, nous avons commencé à le faire. Moi, j'étais encore dans le Puy-Loup. Je n'étais pas ministre. J'étais encore... Je gérais un projet. Après, on a commencé à faire du reboisement, de l'agroforesterie dans les écoles. Et après, on nous a dit non. Les enfants escaladent les arbres. Ils peuvent tomber, se faire mal. Quand il y a des fruits, ils lancent les pierres, ils se blessent. Et c'est comme ça qu'on a délaissé le planting des arbres dans les écoles. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il faut le reprendre. Alors, madame la ministre, pour cette énième édition de la journée nationale de l'arbre, quel est le message à l'endroit des Congolais ? Je voudrais tout simplement inviter mes compatriotes à planter, à planter, à planter. Chacun au moins un arbre, sinon un verger, sinon une plantation forestière ou agroforestière. Donc, l'arbre peut nous sauver. Dans le cadre de l'économie, nous pouvons créer des sources de revenus avec l'arbre. Nous pouvons avoir des fruits, donc l'alimentation avec l'arbre. Nous pouvons gérer les émissions de gaz à effet de serre, donc lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, donc aider l'humanité avec l'arbre. Donc, j'invite mes compatriotes, pour le 6 novembre, à planter, ne fût-ce qu'un arbre, sinon, pourquoi pas, des vergers ou des plantations. Madame la ministre, je vous dis merci. Merci. A vous aussi, chers téléspectateurs, je viens de recevoir madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Avec elle, nous avons parlé de la 35e édition de la journée nationale de l'arbre. Je vous dis encore merci et à très vite sur Télécom. Au revoir. Sous-titrage ST' 501